Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus numéro 3 3 du coup, bah non c'est la deuxième vidéo bonus qui fait suite à la vidéo de vendredi dernier de la découverte de Tomb Raider 2 le remake par Nico Bass voilà, bravo encore à toute son équipe c'est un fan game qui reprend si vous avez pas suivi nos autres vidéos qui reprend en fait l'ambiance de Tomb Raider 2 c'est pas du tout un remaster c'est pas exactement la même chose que Tomb Raider 2 mais dans la même ambiance, le même esprit avec du coup pas mal de choses qui rappellent forcément les premiers Tomb Raider et du coup le 2 en particulier et là nous avions passé un passage d'araignée qui avait bien fait peur à Sandar et là on arrive dans un nouvel endroit on se dit on va s'arrêter au dernier épisode parce que là ça a l'air cool et puis comme tu l'as dit il y a plus de toiles d'araignée donc techniquement techniquement il n'y a plus d'araignée mais ça après tu veux tuer des statues ? l'archéologue tu sais qu'il pète tout oh, ok ouais, moi je dirais que tu as vu là j'ai l'impression qu'on peut s'accrocher ouais, mais euh ouais, ouais, ouais comment je vais ? bah tu sautes en diagonale oh oui ça c'est l'ancienne ça c'est l'ancienne oh la vache, le vide de ouf en dessous t'as pas peur d'être au bout avance, avance, avance oh c'est bien fait oh t'es obligé de paniquer c'est trop bien fait bah bien sûr que t'es obligé de paniquer t'es folle ou quoi ? t'as vu ça ou quoi ? même moi qui ai pas joué j'ai paniqué euh, voilà, t'as l'air bah ouais, tu peux aller là ouais, hop c'est trop beau il faut vraiment aller en face bah je le sens qu'est-ce que c'est ? oh c'est joli, t'as vu ? qu'est-ce que c'est quoi ? une petite particule là oui, oui, c'est super sympa bah c'est oui, comme dans la vraie vie oh putain oh ça rassure pas sa mère alors tant que ça bouge pas ça vibre pas là non euh, y'a quoi de derrière ? y-y parfait t'as géré, t'as géré, t'as géré c'est, attends, là y'a rien par là ? non, faut aller par là, clairement là moi je vois rien par là ouais là tu pourras, si tu veux on devrait faire un ralenti sur la tête que j'ai fait quand la reine est venue parce que j'ai dû faire une tête mais royale quoi flingue, flingue, flingue flingue voilà t'es illimité je te rappelle sur les balles tu t'en fous à l'ancienne ouais, ça c'était vraiment cool ouais, mais parce que le jeu était tellement dur fais gaffe, fais gaffe ça va descendre là les araignées ah non, je me trompe je me trompe je me trompe, ça va on peut descendre là, du bourse ? ah ouais ouais, je crois ah ouais, faut se descendre sur la truc à gauche c'est ça bien, ouais on fait le tour, ouais faut descendre en dessous là, non ? ouais bien, ouais ouais bien, ouais on a peut-être loupé des trucs là-haut ouais et nous envoyer pas nous on fait l'aventure aussi comme elle se fait, forcément oui, parce que si vraiment je jouais en mode comme je joue actuellement à la maison quoi, c'est ça voilà on verrait tout le temps le même truc donc ça ne sert à rien je suis insupportable et puis comme ça vous découvrez encore des trucs si vous aimez vous téléchargez le jeu plus tard oh la musique c'est beau oui, ça c'est quand on en... c'est souvent cette musique là quand on est arrivé dans un passage justement, un lieu où il y avait plusieurs trucs à faire quoi pour moi c'est ça c'est un lieu très grand et... et t'y reste quoi pour moi c'est ça d'accord et après... c'est pas forcément vrai mais... c'est le souvenir que j'ai ouais en tout cas il y a un super boulot sur la zik c'est vraiment cool ah ouais ça fait vraiment penser à... en fait ce que ça fait moi pour moi peut-être ça peut penser à des trucs tu vois mais ça fait surtout penser qu'on dirait un vrai jeu entre guillemets quoi c'est... t'as pas du tout l'impression que j'ai joué à un fangame j'en ai joué à plein de fangames c'est toujours un peu... souvent plein de bonnes intentions mais pas... pas hyper bien exécuté quoi bah oui parce que faut les moyens quoi on dirait et... et ce mec là enfin je sais pas quels moyens il a réussi bah rien, c'est un mec c'est que du bénévolat en plus donc c'est vraiment propre quoi bah oui à part des heures et des heures bah des années en fait je crois qu'il a 3 ans de développement je crois pour ça à peaufiner aussi son moteur tu vois à travailler pour que les animations soient bien tu peux retrouver des vidéos sur sa chaîne YouTube où il montre en fait les phases de développement sans texture où il fait des tests avec Lara pour la... balancer voir comment ça fonctionne c'est vachement intéressant mais j'avais raison c'est bien un endroit où il y a plusieurs trucs à faire ah ! alors ça par contre avant on pouvait pas quoi ah bah oui être euh... ah oui c'est vraiment flex quoi flex genre c'est du sport quoi c'est flex non non mais tu peux aller dans tous les sens donc tu peux aller sur les poteaux là je suppose sur les... les tiges ah non les tiges bah oui ok les tiges on a dit les tiges moi je pensais aux poteaux moi j'ai repéré quelque chose oh attention qu'as-tu repéré ? mais je le dis pas je le dis pas ah d'accord voilà c'est aussi euh... t'as la progression euh... ok on regarde le point de départ sympa là ça qu'on puisse monter sur le poteau comme ça ouais ok et du coup quand t'as enlevé la caisse t'es pas allé dans la porte ? non c'est exprès ? oui d'accord du coup t'as pas besoin de l'enlever tu peux retourner complètement la caisse c'est ça ? bah ouais du coup ouais mais c'est génial ça bah du coup y'avait pas dans les ans c'est vachement plus agréable c'était euh... bah oui c'était en ligne droite mais du coup aujourd'hui on peut... c'est pareil on pourrait plus avoir un jeu comme ça où c'est en ligne droite on serait là en mode euh... ouais c'est un peu fiant ouais je sais pas ce que tu fais en plus ouais parce que tu es comme les créneaux t'as pas compris encore le principe du truc qui va sur le côté oh ok alors moi je dirais sur les tiges ouais dis alors dis elle voilà alors à quoi ça sert par contre ? ah faut sauter de tige en tige ? non what ? ok oh bah putain je m'attendais pas non plus je me suis dit pas ouais bah mais bon voilà ok ah faut aller sur les tiges en face du coup pour aller à un autre endroit je pense ouais faut aller sur les tiges là et ça va nous amener un truc en face où on pouvait pas aller je sais pas je le vois comme ça moi mais... il trompe peut-être oui il y a un voyage ma gueule ah non y'a pas de tige y'a pas de tige c'est pas ça donc pourtant on est là ah peut-être tout simplement par là hein après je sais pas what ? non je veux pas peut-être qu'on fait ça non 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 c'est là-bas qu'est-ce que tu fais là ? t'es en place sur le poteau ah oui non d'accord je voulais voir si je pouvais atteindre ah directement non non moi je vois plus ça comme un saut oh t'es sur le bord bon après comme tu veux ça passe ok ouais il se dirigeait un peu exprès le personnage on a vu que la rat elle a un peu fait ça la rat est cool ah ok oh la vache oui d'accord la vache ouais mais ça va être chaud là de savoir où il faut aller ouais non tu peux pas en plus aller par dessus le poteau tu peux pas là elle veut pas si tu fais gauche non elle elle bloque bon bah continue hein par la droite hein du coup non attends j'essaie ah oh la vache oh putain j'ai ok là par contre tu peux pas ouais là bah bah quoi non donc si je suis derrière c'est quoi derrière il y a quelque chose pourquoi on peut est-ce qu'elle a déjà non bah c'est justement pour t'indul en erreur à tous les coups hein moi je vois ça comme ça hein parce que là il y a rien du tout Attends remonte pour voir juste un coup met toi à droite au milieu entre les fenêtres tu veux pas monter là entre les fenêtres ? non ok ah putain mais ça aurait pu euh attends pourquoi j'ai jamais l'impression non non bah faut retourner euh ouais en fait c'est c'est les phases d'énigmes en fait que tu avais dans Lara Croft non ? moi je vois ça comme ça plus qu'un endroit où tu peux aller partout je pense que c'est plus les endroits d'énigmes au moins non ? que là qui seront alors non non c'est par là-bas et oui mais je peux pas je peux pas ah tu peux pas ah tu peux plus ah bah c'est sympa ça ah tu peux plus euh tu peux pas du tout passer d'autre côté ? non euh ouais bah non si je fais ah bah voilà là il fait qu'un avant-mère d'accord ah tu peux pas aller en arrière ? ouais voilà le but c'est du genre tu l'as dans le cul quoi l'histoire c'est tu l'as dans le cul Lulu Lulu la berlue j'ai pas l'impression qu'elle est dessus notamment pas l'impression qu'elle est dessus c'est trop mal ouais j'allais voir derrière la porte déjà après je voulais continuer le tour aussi c'est vrai que j'ai pas continuer euh on va faire le tour là ok rien de spéciale après j'ai pas été en bas non plus non mais en bas ça va être des petits trucs cachés au pire déjà une petite poudre comme ça c'est trop bizarre c'est trop bizarre c'est pas trop réflexe des flingues hein s'il y a des araignées ou des trucs ok là y'a rien du tout c'est cool là y'a une échelle une petite échelle où est-ce que ça va nous amener ça ? oh un puits de lumière je suis pas confiante ok ah mais maintenant on est sur la partie haute du coup ah mais voilà d'accord les fenêtres qu'on voyait tout à l'heure on est sur l'une des parties hautes je me déplaçais quand je me rappelle que du coup avant levier oui c'est un levier moi aussi je l'ai reconnu le levier le levier Tomb Raider ça c'est the levier quoi c'est tu vois pas souvent des leviers comme ça euh oui je me déplaçais tout le temps comme ça si t'avais peur ? ah oui tout le temps parce qu'il faut une clé pour ça là je suppose j'actuie le levier eh la même animation la même façon de faire oh voilà et ça monte ça c'est ce que je voulais pour que l'ombre fasse ça c'est ce que j'avais cru voir en bas j'avais cru voir l'ombre qui devait correspondre à ça que je t'avais dit que j'avais vu attends tu peux encore faire non je peux le remonter en fait ah bon ? je pense oui oui mais non on veut pas quel intérêt ouais ok c'est la porte là du coup c'est sûr qu'il faut une clé ou ? ah ! de l'autre côté ça c'est un détail qui tue bon ça a ouvert une double porte mais alors je vois pas du tout où moi non plus attends attends de l'autre côté oui c'est ce que j'étais en train de me dire je suis doux et il y a pas l'échelle ouais non c'est foutu c'est un pillage je pense ouais c'est fait pour qu'on croit qu'il y a l'échelle ici on descend comme un con et on fait ah bah il y a pas l'échelle ah 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 ouais ça peut presque aller à fait ouais ah 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 il y avait rien derrière du coup non non c'est le trou c'est le trou la double porte est peut-être en bas du coup hein ouais je pense pourquoi on pouvait monter dessus ? ah mais c'est sûr il y avait quelque chose hein mais Ouais c'est là-bas Voilà ce sera un des énigmes que du coup nos abonnés faudra qu'ils fassent s'ils jouent au jeu, s'ils nous disent bah dans la salle là en fait y'avait ça à faire Y'avait ça à faire C'est ça, tu vas où là ? Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent D'accord, bon Je fais toujours ça C'est un petit effet que ça Bah non, mais là c'est un petit peu abusé Bah tu pouvais passer en fait, c'est juste que t'as pas réussi ton saut, tu l'as fait en plein sur le truc Ok, il n'y a rien Il n'y a quoi ? J'ai dormi ? Ouais ouais, allez Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Et bah rien Bah si si si, il y a un truc justement qu'on a débloqué Et ça ouvre rien, tu sais, sur rien Si 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 Réfléchissons Les statues, là Entre les deux yeux, moi je te... Là y'a une statue sans tête Ok Examine les statues, peut-être ouais parce que... Je vois pas, c'est assez ouvert, il y a forcément un truc Il peut y avoir un truc qui a été droppé au sol ? Non Attends, c'est pas possible ça C'est quoi ce troll ? Du coup, il faut le redescendre Je pense que... Pourquoi donc, tu penses ? Bah pour pouvoir remonter dessus Et servir des barres Parce que du coup, ça va garder en... C'est pas là, ouais Par là, voilà, voilà Et non, par là, d'accord, je croyais que tu me disais de quoi... Non, non, parce que tu hésitais devant la porte, c'est pour ça Non, je regardais Non, je regardais Arrête de regarder De quoi tu disais du coup ? Que... Parce que c'est pas ça que je voulais faire... Mais pourquoi tu sautes comme ça, j'arrive pas à comprendre Pourquoi tes sauts, ils sont aussi raides ? Que du coup, si on monte le levier, ça va pas fermer la porte Non Ça c'est sûr que non Voilà, bien à gauche, voilà Voilà, tu vois, quand ton sou est pas raide, c'est que ça fait Tu t'accroupes du bois dessus, c'est trop bizarre C'est très étonnant, ce truc-là Oui, effectivement, qu'on puisse remonter le levier, c'est bien qu'il y ait quelque chose Par contre, prends une trousse de soin Une grosse Ah merde, dommage, tu es trompée Ah oui, j'ai fait ça Une grosse, petite Ah, fais chier, c'est con ça Ça c'est l'erreur, ça Non, c'était là-bas Ok Rrrrrrrr Comme Cortex, un peu à gauche les pyramides fais le GPS c'est ce que je fais ? alors la sorte c'est pas fermé mais du coup pourquoi on peut aller t'es pas allé à gauche ? wow putain tu me fais peur t'es contre un poteau je sais t'as vu sympa le symbole sur les drapeaux ouais c'est le symbole du 2 je sais pas que t'as sur ton habillage juste pour ça ? c'est le logo de Tomb Raider 2 ou alors de son jeu de sa version du jeu alors vas-y monte là-haut pour voir parce qu'il y a un truc là-haut non va pas à gauche monte là-haut ah tu peux pas d'accord va pas à droite parce que là il y a un truc là-haut t'as vu on peut passer et on va pouvoir aller dans la porte que t'es verrouillée de l'autre côté par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi faudrait remonter mais si mais bien sûr que si on est con évidemment évidemment qu'il faut remonter le truc après on l'a monté au même moment mais bon ça rechangerait voilà mais oui et là on peut remonter j'imagine dans la vie c'est la meuf qui sauve devant la porte ah bah je me suis trompé je pense au début de Portal 2 où ils disent appuyer sur A pour parler et ça te fait sauter et ils disent ouh là vous avez un problème de cerveau c'est trop difficile et là ça monte voilà nickel et là du coup on peut leur choper plus haut alors pour aller où après je ne sais pas mais en tout cas c'est pas mal ça veut pas redescendre ? non par descendre ah voilà et là du coup tu vas pouvoir le choper une fois qu'il sera de l'autre côté non non il n'y a pas de barre il n'y a pas de barre ah t'imagines toi là pour moi tu peux genre monter déjà tu veux dessus ouais non tu peux pas ? tu veux pas là sur le poteau tu veux pas sauter non mais qu'il se passe on va tente de le faire comme ça mais j'y crois pas ouais voilà ça me paraissait vraiment non non c'est sûr qu'on pouvait sauter t'as pas du bien oh le bras ah non c'est dégueulasse en même temps elle tombe de haut je pense qu'elle se fait bien voilà c'est clair autant des fois elle tombe de pas trop haut c'est un peu une chuchote tu vois mais autant bah là oui elle a eu mal quand même ça va pas remonter ah oui du coup oh ça nous a fait une roulade à la mode j'ai l'eau ah non c'est exactement la même touche je précise que c'est la même touche non c'est la touche en avançant tout à fait en courant c'est la même touche bah oui la touche plus une autre touche c'est une combinaison de touche quoi touche plus avancée oui je te le jure ça va me faire croire maintenant que c'est le jeu qui a bugué c'est la même touche c'est la même touche mais non c'est pas la même touche mais bien sûr que si c'est une combinaison de touche c'est comme si tu disais avancée c'est la même touche que A plus avancée c'est vraiment bien c'est pas la même touche partie de la combinaison ouais tu peux pas monter du tout au dessus ah voilà ah bon what the fuck les amis ouais parce que là il y a un truc pour monter sur le poteau ouais 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 un peu à gauche maximum que tu peux ok poil à droite alors si tu peux pas voilà ça y est c'est bizarre cette histoire ah non faut que tu descendes t'as ma vie c'est que t'aille à gauche c'est assez ouvert t'as vu c'est vrai qu'il faut regarder est-ce qu'en t'aille il y a des petits trucs cachés remonte au cran après bien joué c'est à gauche c'est à gauche c'est à gauche ouais bien sûr ah c'est pas mal fait c'est pas mal fait franchement je sais pas ce que t'en penses mais ah non c'est propre ça me fait bien kiffer c'est propre et pas bimé comme dira Alice et là tu peux monter ici voilà et là après je sais pas au dessus ou oh putain t'as pas eu peur toi ok peut-être derrière oh j'en peux je pensais qu'elle a l'air attrapé à notre bord mais non mais demande-moi c'est moi j'avais compris que c'est derrière je te l'ai même dit oh là là allez faut que je faut que je faut que je blablate pour vous faire passer le truc oui donc les énigmes comme ça on avait ça beaucoup dans les Tomb Raider avant aussi on l'a moins dans les nouveaux un petit peu en facultatif c'est ce qu'on voyait dans les dans les en fait je sais pas comment on appelle ça mais les tombeaux cachés ils appellent ça je sais plus comment ils appellent ça les sanctuaires sanctuaires c'est ça voilà mais c'est un peu dommage où beaucoup de gens se plaignent que ça a disparu ça c'est ce qui faisait le charme de Tomb Raider alors cette énigme là est pas trop compliquée mais c'est plus là c'est plus de la phase de on va dire d'escalade qui est chère à la licence de Tomb Raider qu'on retrouve dans plein d'autres jeux mais qui a toujours eu un charme dans Tomb Raider c'est un truc à l'Assassin's Creed aussi qu'on retrouve dans Assassin's Creed le fait de se déplacer partout comme ça de s'accrocher d'essayer de monter au mur ok donc là à gauche ok et là si tu peux juste observer je pense que c'est derrière ouais c'est sur le poteau là tu vois voilà c'est ça ouais attends c'est le poteau que je vis d'accord en face là non mais c'est bien là où t'es en fait c'est nickel hein t'es pile en face là voilà et moi je monterai sur le poteau là après je sais pas pour faire quoi oh la vache oh la vache ouais faut retourner en arrière le coup d'après dès que t'es dessus faut retourner en arrière c'est à mon avis faut le péter ça a un sens je vois pas pourquoi ils auraient fait ça sinon et ici je sais pourquoi bah ça fait un après un passage on peut passer bah oui on est con mais bon faut qu'elle t'es ce que oui ça tremble ça tremble mais bon après tu dis merde bah tout ce qui tremble toute façon tu pars du principe qu'il faut t'en enfuir mais bon c'est pas par où aller bah de toute façon tu peux toujours repartir en arrière tant que t'es allé quelque part tu peux y retourner tu vois ce que je veux dire faut toujours partir dans ce principe là et là après on pourra passer du coup je sais pas pour quoi faire c'est pour ça qu'il y a du sable et tout ouais on sent que c'est la merde on sent que c'est caca c'est caca parce que je me disais en plus on peut passer là-haut je voyais bien qu'il fallait aller sur le poteau je me disais mais après on va où mais en fait non fallait aller d'une part faut retourner en arrière tout simplement c'est ça le délire alors doucement là un petit coup à gauche tranquillou il n'y a rien de pressé c'est un peu pressé là c'est pas par là là c'est nickel parfait parfait c'est parfait hein tu peux y aller et bah je prends le temps que je veux allez d'accord d'accord j'avais pas compris je croyais que tu voulais aller de l'autre coté je vais dire que tu es en arrière bien joué bien joué alors pourquoi faire attends ça a ouvert un truc en bas pour faire tomber le caillou carré le caillou carré ? euh pour faire tomber le bloc carré humm par contre comment on se barre ? ouais ça c'est la farra je pense ah oui putain il me fait peur ce con de Lara du coup à droite c'est ça ? ah oui tu veux directement descendre comme ça ? ah oui j'avais pas pensé j'avais pas pensé oh ok ok j'avais pas pensé en fait à ça ouais la galette la cheveux ah c'est ça elle a fait mais attends tu dois faire quoi je comprends pas là ah bah si ça a pété le truc où il y a l'ombre voilà tu voyais bien que c'était fêlé toi un peu comme toi non je vais dire comme toi merde euh alors genre ne saute pas genre le truc genre le truc j'avais trop pressé t'avais tellement envie ça se voit t'as regardé t'as fait mais non j'ai regardé du coup j'ai vu ta tête t'as fait comme les chiens tu sais t'as tourné la tête sur le côté genre ok mais putain pourquoi pas descendre tout simplement pourquoi prendre des dégâts je vais sauter sur le truc mais ça peut marcher ok je pense que là il y avait un endroit ouais c'est là qu'il faut descendre exactement je suis d'accord alors où est-ce qu'on peut aller maintenant là-bas mais oui c'était évident là je trouve ça plus obvious je sais ce que t'en penses ça se voit bien je trouve là ouais mais en même temps ils se disent bon on en a chié les gens vont chier il faut leur faire c'est vrai que c'était assez chier alors là c'était pas évident de se rendre compte où il fallait aller là je trouve en tout cas il faut aller par là pour moi en bas là j'ai l'impression qu'il arrive ouais bah par là non plus ok bah non mais après ça tu ne peux pas se montrer non 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 tu ne tasses pas après oui d'en bas peut-être mais pas là non on te souhaite pas mais non 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 tu oui là là oui ah oui d'accord non mais c'est elle qui est ça me fait peur aussi là par la droite pour moi je ne sais pas si t'en penses mais on va pouvoir aller sur celui-là j'avoue ? ouais comme ça t'es fait confiance bah c'est lentil regarde en bas vite fait ouais quoi que ouais plus plutôt à l'autre ah non en fait joli ah il va falloir sauter là-bas bon courage ah ça fout les boules là attends mais quoi ? faut que tu sautes là je peux faire ça ? je sais pas et toi tu peux faire ça ? oui elle a pas confiance là elle est en mode j'ai pas du tout confiance donc là c'est simple t'as juste à faire ça et après t'as fait A sur B pour moi et il faudra foncer après parce que c'est en mode de cacaboud ouais non ça va et faut sauter en face ah la vache t'es chaud quand même ah elle a besoin de boire du coup elle est un peu sucré mon café elle m'a demandé deux sucres quand même c'est la première fois qu'elle fait ça deux sucres vous vous rendez compte ? ah putain la vache mais j'ai l'impression que les sauts quand tu sautes après ils font elle fait wood qu'est-ce qu'il fait ? j'avais oublié en fait ah la vache t'es fondue là ou ? non non je suis morte ah non ah non t'es sûr qu'il y a pas un truc après là ? ça me parait bizarre quand même ah non ah genre la fin de bâtard genre euh ah c'est bâtard c'est bâtard c'est bâtard parce que tu t'es c'est bâtard là c'est bâtard ou ça se coupe parce que là tu tombes et tu sais qu'il fallait tu tombes et tu penses que putain ah ouais c'est euh tu penses vraiment qu'il y a un truc quoi ah c'est bâtard ah c'est ça c'est un scénary writer scénary writer c'est les petites scènes en plus les petits trucs oui là c'est la voix Jennifer Millward qui a fait la la voix de Lara je suis pressée d'entendre parler en fait les testeurs Jérôme Caillère je connais bien ah ouais Auré Croft Auré Croft vraiment un mec qui s'appelle Croft ah voilà c'est fait sur l'Unreal Engine 4 comme je vous l'ai dit ouais quel truc euh bah non mais c'est marqué au début du jeu et euh donc les effets spéciaux c'est euh bah Crystal il a chopé du coup les effets spéciaux qu'il avait fait d'accord et la développement type de Tomb Raider donc euh d'accord 1,2,3,4,5 c'est bien ça 5 développeurs qui travaillent avec lui ok et du coup voilà il dit que c'est une marque qui appartient à Square Enix tout à fait tout à fait waouh thanks for ping bah you're welcome euh on attend la suite on attend la suite Nicobas là avec euh envie s'il vous plaît Nicobas faites nous la suite je sais que c'est long c'est chiant mais faites quelque chose déjà c'est hyper gentil de euh de faire une euh une démo quoi je veux faire ça mais non ah 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 t'as beau faire ah y a rien et t'as vu elle fait elle croise les bras et trésor du coup dragon récolté tenue modèle de personnage ah ah sympa comme les figurines bah oui mais en même temps tu vois parce que c'est ce qu'il faisait avant lui c'est ce qu'il faisait avant lui tu sais de la composition un peu en la mettant en position t'as la Lara classique la Lara 2 la Lara 4 elle est trop bien la 3 avec ses lunettes sur euh ouais bah celle là elle est cool aussi ouais avec les lunettes sur le devant et du coup musique d'accord donc t'as les musiques ok et retour t'as le retour aussi et le crédit qu'on vient de voir et bah écoutez en tout cas c'était une belle découverte voilà un petit 3 épisodes bonus comme ça c'était cool euh moi j'ai bien cliqué j'ai bien aimé c'était assez complexe quand même à certains moments ouais quand même hein pas très euh bah cool quoi ça va un vrai quoi je répète encore une fois mais je pense qu'on a pas beaucoup exploité non plus le jeu à fond quoi je pense qu'il y a des endroits où on aurait pu vachement plus explorer mais bon quand tu explores dans Tomb Raider t'es obligé de mourir je sais pas combien de fois parce que du coup tu tentes tu tentes c'est tellement pas évident tu vois y a des endroits à tu sauf tu penses pas pouvoir y arriver en fait si donc du coup c'est vrai que c'est c'est pas le genre on peut pas euh faire un let's play en recherchant tout comme ça c'est bon aussi mais du coup moi j'espère que ça vous a donné envie en tout cas de le tester et peut-être que toi du coup tu pourras le refaire plus tard tranquillement en recheckant en retrouvant un truc parce que je sais pas du coup s'il est dans les trésors les positions de personnages je crois pas que ce soit débloqué dans le jeu je crois que il a fait exprès de pas tout mettre mais je pense que je pense que là il y a genre après il y a l'art classique 6, 7, 8, 9 tu vois c'est un peu bizarre quand même parce qu'il y a bien crow, spider et tigre c'est les 3 seules ennemis qu'on a vu je crois c'est ça donc après l'art classique 2 pourquoi elle est pas là comment on l'aurait débloqué je sais pas voilà donc euh à voir quoi à voir que voulais-je dire je ne sais plus oui alors à vous de le faire où est-ce qu'on peut le télécharger la chère santa et bah en fait je vais tout mettre dans la description c'est pas compliqué ils ont un site web voilà pour le développement du jeu il y a un site web de toute façon je vous mets le twitter de nicobas ça c'est depuis l'épisode 1 et le site web aussi depuis l'épisode 1 dans la description c'est là où vous pouvez le télécharger gratuitement il fait 1 giga 6 je crois le jeu donc c'est pas énorme c'est pas énorme voilà vous l'avez sur méga upload et puis bah ça fait le méga maintenant et sinon on téléchargement téléchargement direct pardon et du coup nickel et puis il s'installe tout seul c'est un jeu gratuit de toute façon avec un petit un petit émoticône sur le un petit icône pardon sur le bureau classique un jeu classique trop bien voilà bah en tout cas ça m'a donné envie de refaire les anciens bah moi ça m'a donné envie qu'ils fassent la suite parce que moi le problème des anciens c'est que ça va être trop rigide et je ne supporte plus le jeu rigide j'ai besoin de de souplesse et là ça s'y prête et j'ai une régie au 3 au 3 et 4 aaaah en tout cas bah merci de nous avoir suivi si ceux qui ont regardé les épisodes 2 et 3 vous étiez motivés c'est cool ça fait plaisir on vous fait plein de bisous et puis on là c'était la fin des petites vidéos bonus sur la chaîne voilà à très bientôt en tout cas oui ciao tout le monde salut à